Bonjour, c'est M. Doubouya, votre professeur de biophysique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer l'optique géométrique. Et maintenant, nous allons voir le dioptre sphérique. Bon, déjà, on va rappeler ce que veut dire dioptre. Donc, c'est une interface qui sépare deux milieux qui n'ont pas le même indice de réfraction. Exemple, ici, j'ai deux milieux. Les deux milieux n'ont pas le même indice de réfraction. Et ces deux milieux sont séparés par cette interface. Donc, c'est cette interface qu'on appelle dioptre. Donc, ici, on a un dioptre sphérique. Donc, là, j'ai montré deux dioptres sphériques. Bon, quand on donne un dioptre sphérique, on aura des points particuliers. Ici, on a un point S, c'est le sommet. Donc, S, c'est le sommet du dioptre. Et là, on a C. Donc, C, c'est le centre du dioptre. Donc, c'est comme si on avait un cercle. Donc, un cercle de centre C. Et SC représente le rayon. Donc, le rayon est égal à SC. Donc, là, on met la valeur algébrique. Donc, la valeur algébrique veut dire que cette valeur peut être positive ou négative. Donc, par convention, si S se trouve à gauche de C, la valeur sera positive. Donc, ici, j'ai une valeur positive. Et si je prends ce dioptre, le sommet, c'est l'intersection entre ce dioptre et l'axe optique. Donc, là, on a S et C. Qu'est-ce qu'on constate cette fois-ci? S se trouve à droite de C. Donc, le rayon est toujours égal à SC. Donc, puisque S représente l'origine, donc ici, SC sera compté négativement. Donc, là, si on a un dioptre sphérique dont le rayon est supérieur à zéro, on dira que c'est un dioptre convex. Et si le rayon est inférieur à zéro, donc c'est un dioptre concave. Donc, nous, c'est ça que l'on obtient. Donc, là, on a la lumière. Donc, la lumière se déplace de gauche à droite. Donc, pareil pour le second. Donc, là, c'est ce qu'il fallait retenir. Et maintenant, nous allons voir comment construire l'image deux points, donc que si on a un dioptre sphérique. Maintenant, pour la construction de l'image donnée par un dioptre sphérique, on commence par un dioptre sphérique convexe. Donc, convexe veut dire quoi ? Le rayon sera supérieur à zéro. Donc, là, on a SC, c'est le rayon. Donc, tant que C est à droite de S, le rayon sera supérieur à zéro. Et maintenant, on a un premier cas. On considère NO inférieur à N2. Donc, NO, c'est l'indice de réfraction du premier milieu. Et N2, l'indice de réfraction du deuxième milieu. On nous donne un objet A, donc l'objet est réel. Et l'image de A par rapport au dioptre sphérique, c'est A'. L'image sera aussi réel. Donc, ici, on a la lumière. Donc, la lumière se déplace du milieu 1 vers le milieu 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, ici, on a le dioptre. On trace la normale. Donc, la normale doit passer par C. Maintenant, nous allons montrer le rayon incident. Donc, pour le rayon incident, on va partir du point A vers ce point. Donc, on a un rayon incident. Cet angle correspond à I1. Maintenant, pour montrer le rayon réfracté, nous devons appliquer la troisième loi de Descartes. Donc, la troisième loi de Descartes, c'est quoi ? N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Donc, N1 est inférieur à N2. Donc, sinus I1 sera forcément supérieur à sinus I2. Autrement dit, I1 est supérieur à I2. Puisque I1 est supérieur à I2, donc le rayon réfracté va se rapprocher de la normale. Donc, on aura ceci. Donc, le point d'intersection correspond à A'. Donc, là, si nous sommes à gauche du dioptre, donc là, on a la partie objet réel et partie image réelle. Donc, là, c'est ce qu'on obtient. Et là, je peux montrer aussi cet angle I2. C'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, pour le deuxième cas, nous allons considérer N1 supérieur à N2. Donc, même chose, on aura un objet réel, mais par contre, ici, l'image sera virtuelle. Donc, là, j'ai le point A. Donc, c'est l'objet. Donc, là, je représente le rayon incident. On a I1. Donc, si on applique la loi de Descartes. Donc, là, j'ai N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on constate ? N1 est supérieur à N2. Dans ce cas, I2 sera supérieur à I1. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Le rayon réfracté va s'éloigner de la normale. Donc, le rayon réfracté, on aura ceci. Donc, là, j'ai ce rayon réfracté. Maintenant, nous allons prolonger ce rayon réfracté. Regardez. Donc, là, le point d'intersection va nous donner l'image à prix. Donc, là, j'ai dit tout à l'heure que l'espace objet réel, c'est à gauche du dioptre. L'espace image réel, c'est à droite. Mais si l'image est à gauche, donc là, on a l'espace image virtuelle à gauche et l'espace objet virtuel, c'est à droite. Donc, là, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, on va voir le dioptre sphérique concave. Donc, concave veut dire que R sera inférieur à 0. C sera à gauche de S. Premier cas, N1 inférieur à N2. Donc, là, on a l'objet A et son image par rapport au dioptre A'. L'objet est réel. L'image est virtuelle. Donc, l'objet est réel. Donc, cela veut dire que nous sommes à gauche du dioptre et là, à droite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, ici, nous avons N1 et là, on a N2. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut déterminer l'image. Donc là, je vais tracer le rayon incident. Donc, exemple. Ici, on a I1. Rayon incident. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Puisque N1 est inférieur à N2, le rayon réfracté va se rapprocher de la normale. Donc là, on a la normale. On obtient ceci. Et maintenant, si on prolonge, on aura le point A'. Donc, l'image est virtuelle. Pourquoi ? Parce que l'image se trouve à gauche du dioptre et non pas à droite. Maintenant, pour ce deuxième cas, on considère que N1 est supérieur à N2. Donc, on a toujours un objet réel et une image virtuelle. Donc, là, j'ai l'objet. Je vais vous montrer le rayon incident. Donc, on a I1. Dans ce cas, puisque N1 est supérieur à N2, donc le rayon réfracté va s'éloigner de la normale. Donc, on a ceci. Et maintenant, si je prolonge, j'aurai le point A'. Donc, l'image est virtuelle. Pourquoi ? Parce que l'image se trouve dans l'espace image virtuelle. Et là, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, nous allons voir quelques points particuliers. Donc là, j'ai déjà placé deux points. Donc, j'ai S et C. Et maintenant, nous allons placer F, ce qu'on appelle le foyer objet. Donc, exemple, je place ici le foyer objet. Bon, qu'est-ce qu'on appelle foyer objet ? Si un objet se trouve ici, donc au point F, son image se formera à l'infini. Donc, là, on a un foyer objet. On peut aussi avoir un foyer image. Foyer image veut dire quoi ? Si un objet se trouve à l'infini, donc sur l'axe optique, son image se formera sur le foyer image. Maintenant, le foyer objet est noté F, et le foyer image est noté F'. Donc, si on a un diable sphérique, F et F' seront symétriques par rapport au centre de SC. Donc, là, je prends la moitié de SC, je suis là. C'est une longueur. Donc, je vais tracer la même chose. Bon, là, je considère que j'ai la même longueur, et c'est à cet endroit qu'on va placer le point F'. Donc, F' représente le foyer image. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire ici ? Donc, si on a foyer image et foyer objet, Donc, on peut faire ceci. Regardez. Donc, SF plus SF'. Donc, là, j'ai pris la valeur algébrique. Donc, SF plus SF', le résultat sera toujours égal à SC, c'est-à-dire le rayon. Donc, nous, c'est ça que l'on a fait. Donc, là, je répète. F et F', on ne les place pas n'importe où. Si, par exemple, dans un exercice, on vous dit que F est placé, par exemple, quelque part ici, à 20 cm du job, si vous avez le rayon, donc là, vous saurez où placer le point F', puisque là, j'ai dit que les deux sont symétriques par rapport au centre de SC. Exemple. Donc, là, je répète. Si le rayon est égal, supposons, à 6 cm, et là, on nous dit que F est placé à 20 cm, donc cela veut dire que là, S est ce point, donc on aura 3, puisque le rayon est égal à 6. Donc, là, j'ai 3, je rajoute 20, donc j'aurai 23. Donc, puisque là, j'ai 23, donc ici aussi, il faut compter 23. Donc, c'est ça que l'on doit faire. Ou bien, je compte C, F' aussi, c'est la même chose que ce que l'on va obtenir entre S et F. Donc, là, c'est ce qu'il fallait retenir. Maintenant, nous allons voir la relation de conjugaison d'un diable sphérique. Donc, là, on a un point A, donc c'est l'objet, son image est à droite, donc A'. Donc, pour la relation de conjugaison, on aura toujours N2 divisé par SA'. Donc, on prend la valeur algébrique moins N1 sur SA. Donc, ça, c'est pour l'objet. Ceci est égal à N2 moins N1 divisé par SC. Donc, ce rapport est appelé vergence. Donc, là, je vais mettre vergence, donc, où la puissance d'un diable qui s'exprime en diable tri. Donc, diable tri. Donc, diable tri, donc, c'est, par exemple, le symbole, on aura ceci, delta, mais qui est aussi égal à mètre moins 1. Donc, si on veut calculer la puissance d'un diable sphérique, si on a N2 et N1 ainsi que le rayon, on peut appliquer cette formule. Ou bien, si on nous donne N2, N1, donc, on connaît les positions, par exemple, de l'image et de l'objet, on peut appliquer aussi la première formule pour trouver la vergence ou bien la puissance. Donc, nous, c'est ça que l'on obtient. Maintenant, nous allons voir ce que l'on appelle la distance focale. Donc, distance focale objet. Bon, là, je commence par la distance focale objet. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la distance focale objet? Donc, c'est cette distance Sf. Donc, si l'objet se trouve ici, donc, au point F, son image se formera à l'infini. Pour cela, qu'est-ce qu'on va considérer? Nous allons considérer que A' est à l'infini. Donc, ici, on a S' donc S' tend vers l'infini. Donc, si S' tend vers l'infini, donc N2 sur SA' sera égale à 0. Donc, N2 sur SA' sera égale à 0. Pourquoi? Parce que là, je divise par l'infini. Et dans ce cas, A sera confondu avec F. Donc, A sera égale à F, ce qui implique SA est égale à SF. Donc là, on a ceci. Maintenant, je vais prendre cette expression, puisque là, je viens de dire que cette partie est égale à 0. Donc, à la place de SA, je vais mettre SF. Donc, on a moins N1 sur SF et égale à N2 moins N1 sur SC. Donc, ce qui nous intéresse, c'est SF. Donc, SF sera égale à... On aura moins N1 sur N2 moins N1 multiplié par SC. Bon, le signe négatif, je peux changer en écrivant S1F est égale à N1 sur N1 moins N2 SC. Donc, ceci correspond à la distance focale objet. Donc là, je vais mettre SF. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? Si SF est égal, par exemple, à une valeur négative, cela veut dire qu'on aura un diortre convergent. Donc, SF. Donc, je vais pas questionner ça avec SF ou SF prime. Donc, SF. Donc, si SF est inférieur à 0, on a un diortre convergent. Donc, avec la distance focale objet, on peut savoir. Mais là, maintenant, on va déterminer la distance focale image. Cette fois-ci, on aura SF prime. Maintenant, nous allons voir la distance focale image. On a SF prime. Donc, pour la distance focale image, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, nous allons placer l'objet à l'infini. Si l'objet qui se trouve sur l'axe optique est à l'infini, son image se formera au point F prime. Donc, à partir de cette expression, on va considérer que SA tend, donc, si SA tend vers l'infini, donc, N1 sur SA va tendre vers 0. Donc là, on a 0. Cette partie s'annule. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les points A prime et F prime seront confondus. Donc, A prime sera égal à F prime, ce qui veut dire que SA prime est égal à SF prime. Donc, SF prime, c'est la distance focale image. Maintenant, je vais prendre cette expression. A la place de SA prime, je vais mettre SF prime. On a N2 sur SF prime est égal à N2 moins N1 sur SC. Donc, SF prime est égal à N2 sur N2 moins N1 multiplié par SC. Donc, on a cette expression. Maintenant, si SF prime est supérieure à 0, on obtient un dioptre convergent. Donc là, on a un dioptre convergent. Donc là, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, pour la distance focale, il marche. Et si SF prime, donc SF prime, est inférieur à 0, on dira que ce dioptre est divergent. Donc, c'est ce que l'on obtient. Donc là, ne confondez pas convexe, concave, divergent et convergent. Donc, quand on parle de convergence, on regarde SF prime. Si on a une valeur positive, c'est convergent. Valeur négative, c'est divergent. Mais par contre, si vous raisonnez avec SF, donc il faut que SF soit inférieur à 0 pour qu'on obtienne un dioptre convergent. Donc, si SF est inférieur et supérieur à 0, dans ce cas, on obtient un dioptre divergent.